Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV. Je suis Célim, votre coach en séduction. Aujourd'hui, je réponds à une question sérieuse de Wilco qui nous a demandé comment proposer un plan cul à une fille. Alors, proposer un plan cul à une fille, écoute, la définition tout d'abord. Un plan cul, pour moi, parce qu'on a tous des définitions différentes, un plan cul pour moi, c'est une fille que tu ne vois que sur un matelas, enfin que chez toi, qu'entre quatre murs, chez toi ou chez elle. Mais tu ne sors pas, c'est comme ça. Ce n'est pas une pote, ce n'est pas un plan cul qui se développe pour une histoire et tout. Là, on parle juste de plan cul. Donc, pas de sortie avec elle, sinon ça peut entraîner de la confusion. Certains mecs date les plans cul, c'est-à-dire qu'ils vont en rendez-vous avec elle. Ça peut entraîner de la confusion, c'est-à-dire que si tu passes du temps, beaucoup de temps avec une fille avant de lui proposer uniquement un plan cul, elle, elle attend ça et au final, toi, tu lui proposes ça seulement. Donc, ce n'est pas très très sain. Autant être clair dès le début. Voilà ce que je te conseille réellement. C'est que tu dois être clair sur tes intentions dès le début, comme ça, elle sait que tu es là pour ça. Et les filles le comprennent très bien. Alors, le vrai problème des mecs qui n'osent pas proposer ce genre de relation, c'est qu'ils ont tendance à penser que les filles n'aiment pas le sexe, que les filles ont besoin de relation, qu'elles ont besoin d'amour, qu'elles ont besoin d'un vrai truc durable. Que nenni, de temps à autre, elles ont juste besoin d'un plan cul, elles n'ont pas envie de s'attacher, elles n'ont pas envie d'être en couple, elles n'ont pas envie d'affronter les contraintes liées au couple. Donc, tu peux y aller. Première astuce, les textos après 22 heures. Tu sais que quand tu l'invites pour la voir, quand tu l'invites chez toi pour voir un DVD ou pour faire n'importe quoi après 22 heures, on n'est pas dans une relation de complicité. Tu ne vas pas dîner avec elle. Tu vois, il est déjà trop tard, tu as passé l'heure du dîner. Donc, elle sait. Quand tu lui envoies un textos après 22 heures, on se voit ce soir. Elle sait, elle comprend le sens du message. Après, la vraie réponse que je peux te donner, Wilco, c'est qu'un plan cul, ça ne se propose pas. Ça se fait et ça se fait comprendre. Surtout que tu laisses des indices, tu laisses des traces. Tu parles un peu, tu expliques que tu es hyper tactile. Tu vois, tu le fais comprendre en étant hyper tactile avec elle, mais en n'étant pas disponible la journée. Tu lui expliques que tu n'as pas envie de t'investir. Tu vois, si vous parlez d'amour, si vous parlez de relation, tu expliques bien que moi, en ce moment, je suis dans une période où je n'ai pas du tout envie de m'investir. Qu'est-ce que tu recherches ? Alors, à la question de qu'est-ce que tu recherches chez une fille, je ne recherche absolument rien. En fait, tu ne recherches rien à part t'amuser. C'est vraiment en termes de programme, ce serait jouir. Tu vois, rire et jouir, mais à la limite même rire, c'est quand même mieux. Tu lui expliques que tu n'es pas là pour développer quelque chose de très très long. Tu es là uniquement pour du sexe. Donc, tu lui expliques que tu n'es pas prêt à te remettre en couple, que ce n'est pas ce que tu cherches. Tu as envie de t'amuser. Tu fais cette phrase, en ce moment, j'ai envie de m'amuser. Enfin, tout le monde la comprend. Si vous ne la comprenez pas, c'est que vous ne l'avez jamais entendu, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais le j'ai envie de m'amuser, ça veut clairement dire pas d'attache. Je ne veux pas te mentir. Tu sais, tu peux aussi, tu me plais, mais j'ai envie de toi. Je n'ai pas envie de m'imposer une relation. Je n'ai pas envie des contraintes d'une relation. Je n'ai pas envie de construire une relation en ce moment. Et après, une fois que tu as expliqué tout ça, que tu as laissé traîner suffisamment d'indices, on va dire vocaux, tu peux confirmer ça une fois que tu es dans ta chambre, une fois que tu as déjà couché avec elle. Je lui dis, regarde bien, parce que tu ne verras jamais rien d'autre avec moi. On se verra toujours uniquement entre ces quatre murs. mais genre, on ne sortira pas ensemble, on n'ira pas au musée, au théâtre, au ciné, dans un resto. Histoire que ce soit bien clair, parce que si elle s'attache, après c'est toi qui vas encore passer pour un connard. Voilà, j'espère vous avoir filé les clés du plan cul. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le proposer de manière habile. On se retrouve bientôt sur hardecebure.com, sur notre page Facebook, notre compte Twitter et notre chaîne YouTube. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada